Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 30 septembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec, pour commencer, un message du petit oracle des fées. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com Allez c'est parti, pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer pour la période du 15 au 30 septembre. Alors, mets l'usine. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Ok. Bon, on vous invite à vous écouter, j'ai l'impression, durant cette période, les cancers là. C'est vraiment, on vous parle de vous, de votre sensibilité, de votre originalité aussi, de votre, voilà, de qui vous êtes vraiment. On vous invite vraiment à mettre ça en avant, voilà, quelque part. À ne pas vous cacher derrière un manque de confiance ou des doutes ou la peur d'être jugé par exemple. Là, on vous dit non. Acceptez-vous tel que vous êtes et osez, quelque part, montrer qui vous êtes. Voilà. C'est un peu le message de cette carte là. Allez, on va voir quel est le message du tarot psychique pour vous. Les cancers, cancers, ascendant cancer, l'humain cancer, pour la période du 15 au 30 septembre. Partenariat et alliance. Bon. Effectivement, il est question de, il est question de, de, d'échanges avec les autres. Peut-être du regard des autres aussi. En tout cas, osez proposer, osez vous engager. Peut-être sur des projets à plusieurs, sur des projets de groupe aussi, pourquoi pas. En tout cas, on parle de collaboration, de coopération ici avec cette carte là. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'avec la carte de l'ombre, la carte de l'ombre, c'est la carte de la lune dans le tarot traditionnel. Donc la lune, c'est, c'est tout ce que l'on ne voit pas. C'est tout ce qui se passe à l'intérieur de nous en termes de ressenti, en termes d'intuition, en termes aussi d'émotion. Et en même temps, ça peut être aussi des peurs que l'on n'ose pas forcément affronter. Ça peut être la peur de l'inconnu, par exemple aussi. Donc si vous n'avez pas l'habitude, effectivement, d'être dans cette notion d'ouverture vers les autres, ou en tout cas de travailler avec des groupes ou avec, en collaboration avec des personnes, là, ce sera vraiment une période qui sera beaucoup plus favorable pour ça. J'ai l'impression que c'est ça qu'on essaie de vous dire. Et c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à vous accepter tel que vous êtes, et surtout à ne pas vous comparer aux autres. Parce qu'on est tous différents, on a tous notre propre sensibilité, et vous, vous avez quelque chose à apporter. S'il s'agit d'un groupe, ou en tout cas d'une collaboration avec d'autres personnes, on vous dit, ici, vous avez votre place. Surtout, ne doutez pas de vous-même. J'ai l'impression que ça a un rapport avec ça, avec le manque de confiance en soi, en ses compétences, ou en ce que l'on peut apporter. Donc surtout, soyez vous-même. Ne faites pas comme les autres, ou ne faites pas semblant non plus. Ok. Non, on va regarder un message maintenant de l'oracle de l'énergie. Pour vous, les cancers. Ascendant cancer, l'une en cancer, du 15 au 30 septembre, les cancers. Vous avez la carte, un homme qui tient un cœur. Alors, cette carte-là, elle peut parler effectivement d'un homme, d'une... Oui, d'un homme dans votre entourage, quelqu'un avec qui il y a effectivement des échanges assez forts, avec qui il peut y avoir des sentiments, ou en tout cas, un lien fort. Ça peut être un frère, ou un père, ou quelqu'un ici, ou un ami, par exemple, un ami proche, auquel on tient. Voilà. C'est souvent représenté comme ça. Mais ça peut être aussi cette part en vous. L'homme qui tient un cœur, c'est... On parle d'émotion, déjà. On parle d'émotionnel, et la carte... Et l'homme, en général, c'est souvent symbolique de l'action. De comment est-ce qu'on agit, de façon générale, mais avec le cœur. Ça peut être votre part, de vous, qui cherche, en tout cas, à agir, mais sur le plan émotionnel. C'est-à-dire sur ce qui vous tient à cœur, sur ce qui vous motive, sur ce que... Vous voyez ? Un peu ce type d'énergie-là. En tout cas, on vous parle de victoire ici. Il y a quelque chose de... Il y a une réussite. Il y a l'idée ici de se sentir peut-être valorisé, ou en tout cas de réussir à obtenir soit des partenariats, des contrats, des accords, des négociations, des choses, en tout cas, qui avancent ici. Peut-être un engagement aussi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Pour les cancers, avec la sagesse de l'oracle, pour la période du 15 au 30 septembre. Ok ! Bon, on est vraiment sur le relationnel. On est sur le relationnel. La carte des âmes sœurs nous parle effectivement d'une relation en particulier. C'est quelqu'un qui vous tient à cœur ici. Une relation qui vous tient vraiment à cœur. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, on peut parler de négociation, on peut parler de partage. Ou d'un accord trouvé, d'une conciliation, quelque chose comme ça. On vous dit ici que c'est quelque chose qui a tendance à se reproduire. Ça peut être d'une réconciliation. Oui, quelque chose comme ça. En tout cas, on voit ici que ce sont des schémas qui se reproduisent sans fin, on vous dit. Et que là, il y a quelque chose à comprendre aussi au travers de cet effet répétitif. Allez, on va voir sur le plan. Énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour vous, les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Perseverance. Durant cette période, vous allez faire un gros travail sur votre égo. Qu'est-ce que l'égo ? Bon, l'égo, c'est la partie de nous que souvent, on veut montrer aux autres. C'est ce qui nous fait réagir. C'est ce qui peut aussi nous... C'est le moi. C'est... Comment je pourrais dire ? L'égo, souvent dans le mot égoïste, c'est lorsqu'on pense à soi avant tout plutôt qu'aux autres. Vous voyez ? Donc l'égo, ça va être la part de nous qui parfois va ressortir un peu plus, va se mettre un peu plus en avant, soit par peur d'être blessé, soit par... Enfin voilà, il peut y avoir tout un tas de... Soit par colère aussi, parfois. C'est l'égo qui est touché lorsqu'on ressent de la colère. Donc là, il y a un gros travail. C'est-à-dire que j'ai l'impression que pour certains, vous faites un gros travail sur vous pour justement ne plus laisser l'égo, si vous voulez diriger un petit peu les choses. Surtout, soit vos prises de décision ou vos actions ou vos actes de façon générale. Là, il va être temps de passer à l'acte mais de manière de savoir écouter votre cœur et pas l'égo. Donc pour certains, ça peut être effectivement un travail sur le pardon avec une relation, avec quelqu'un en particulier où il va falloir peut-être faire le premier pas où il va falloir reconnaître que finalement, cette relation vous tient à cœur et que peu importe ce qui s'est passé dans le passé, les blessures de l'égo, eh bien, c'est pas grave, on laisse tout derrière et on essaie de repartir sur une page blanche. Voyez, il peut y avoir un travail de rapprochement ou de réconciliation avec quelqu'un ici. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Alors, persévérance, cancer, cancer, rassemblement, cancer, lune en cancer, 15 au 30 septembre, énergie d'action, l'activité. Ok, il y a un vrai nouveau départ que vous souhaitez mettre en place. L'as de Pentacle nous parle d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ, d'une opportunité aussi, de quelque chose qui peut vous permettre effectivement d'aller de l'avant. Bon, la 6 de bâton nous parle de reconnaissance. Il y a enfin quelque chose. Alors, peut-être que vous aviez attendu un signe ou quelque chose de la part de quelqu'un ici, en l'occurrence, ou peut-être de la vie, tout simplement, qui vous montre l'opportunité ou le chemin à suivre. Ok. Bon, il y a encore... Bon, la 5 de bâton, pour moi, me parle de l'égo aussi. 5 de bâton, c'est le rapport de force. C'est le fait ici de vouloir absolument se démarquer des autres, dire, moi, je suis là, regardez, je propose quelque chose. Alors, ça peut être vous qui proposez quelque chose aussi. Cette as de Pentacle, ça peut être un projet qui vous tire à cœur. En tout cas, il y a l'idée ici de persévérer, de continuer, si vous voulez, à être reconnu, par exemple. Alors, soit dans une démarche professionnelle, dans un projet qui vous tire à cœur, mais en tout cas, il y a l'idée ici de persévérer et de ne pas avoir peur de vous mesurer aux autres, quelque part. Et c'est pour ça qu'on vous invite à avoir confiance en vous parce que montrez-vous tel que vous êtes. Surtout, ne soyez pas dans le... dans l'intimidation, voilà, ne perdez pas confiance en vous. Vous avez un projet, vous avez une idée, vous avez quelque chose ici à offrir, visiblement, qui peut être vraiment reconnu. Donc, allez-y. Ok. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes motivé quand même par ce cavalier d'épée. Or, on a dit attention à l'ego quand même que votre... on va dire, votre confiance en vous ne soit peut-être pas un petit peu trop extravertie. Il va falloir doser un petit peu tout ça. Le chevalier d'épée, en général, lui, il est dans l'instinct, dans la rapidité des choses et il est dans la communication également. Donc, attention comment vous allez réagir, agir, communiquer, verbaliser ce que vous ressentez ici. En tout cas, vous avez envie de proposer quelque chose, ça, ça se sent. Maintenant, il peut y avoir un peu d'impatience, il peut y avoir un peu d'impulsivité. Donc, attention à tout ça, surtout avec ce 5 de bâton pour ne pas vous sentir trop blessé, ou trop... Voilà, pour ne pas se sentir déstabilisé. Et on retrouve la Troie de Pentacles qui nous parle effectivement de partenariats, d'accords, d'engagement, de collaboration, d'un projet qui avance, de quelque chose que vous souhaitez faire avancer. Ok, donc ça bouge pour vous les cancers. Il y a quand même du mouvement, il y a quand même l'idée ici d'avoir une énergie, voilà, de persévérer, de ne pas baisser les bras, malgré effectivement peut-être soit des remarques, des critiques ou une situation qui peut générer de l'instabilité. Vous restez sûr de vous, fier de vous et surtout, croyez-y, voilà, croyez en votre projet, croyez en ce qui arrive vers vous. Alors, soit pour certains, par exemple, vous allez recevoir une proposition d'emploi, mais il va falloir peut-être passer un entretien et vous êtes peut-être plusieurs, comme un casting, par exemple, ou voilà, il faut se mesurer aux autres. Il y a vraiment cette sensation de se mesurer aux autres. Donc, ayez confiance en vous, soyez vous-même et tout ira pour le mieux. Ok, allez, on va voir ici sur le plan relationnel et sentimental. Donc, cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Bon, il y a de l'instabilité sur le plan relationnel, mais on vous dit que par rapport à une relation où justement, il y a eu de l'instabilité, il y a quelque chose qui progresse dans le bon sens. Parce qu'il va falloir soit faire un premier pas ou soit une personne de votre entourage le fait, mais en tout cas, il va être question ici de baisser un petit peu la garde. Allez. Ouais, tempérance, très bien. La garde de la tempérance parle de conciliation, de réconciliation, de, voilà, de communication qui reprend, des échanges qui peuvent être porteurs. Donc, il va falloir trouver, il va falloir discuter, il va falloir gérer un petit peu tout ça. attention à l'ego, cette de bâton. Ça, c'est l'envie de s'imposer, c'est l'envie de, quelque part, de défendre ses idées, de défendre ses positions. Donc, attention à ce que ce ne soit pas trop, trop, trop fort. De le faire, on peut très bien le faire avec beaucoup de délicatesse. Ouais, cette d'épée. Voilà. Moi, j'ai l'impression que pour certains, vous avez quand même peur de quelque chose. il y a quelque chose ici qui, vous vous méfiez beaucoup. La 7 d'épée, c'est le mensonge, c'est la tromperie, ou ça peut être la peur d'être trompé, la peur qu'on vous mente. J'ai l'impression que pour certains, vous cherchez la vérité. Le valet d'épée, lui, il est à la recherche de la vérité. Et vous avez envie de vous affirmer par rapport à ça. Vous avez envie, effectivement, d'en savoir plus, de savoir par rapport à peut-être le retour ou une réconciliation vis-à-vis d'une personne ici. Vous avez besoin de mettre les choses au clair. Seulement, on vous dit, attention, soyez plus dans la tempérance, dans l'équilibre, dans la douceur que dans la force. Bon, 10 de Pentacle. On sent ici que ça peut être une relation familiale, par exemple. La 10 de Pentacle peut représenter aussi la famille, la transmission. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là ici. On nous parle aussi de relation de confiance, de relation de longue date, par exemple aussi, avec la 10 de Denier. C'est quelqu'un peut-être en qui on avait confiance, qui aujourd'hui, on se pose des questions, on ne sait pas, donc on a besoin de savoir. On a besoin de savoir où on met les pieds, en gros, c'est un peu ça. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui peut réapparaître pendant cette période dans votre vie et vous vous posez pas mal de questions. Ça génère pas mal d'instabilité au niveau émotionnel, le but étant quand même de rétablir le contact et le dialogue pour essayer de trouver un équilibre. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Pour les cancers, on va regarder un message du tarot des anges gardiens. Cancer, ascendant cancer, et l'humain cancer pour la période du 15 au 3 septembre. vous avez la 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout géré vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc là, on vous dit ici qu'effectivement, il y a pas mal de choses qui bougent. Il y a pas mal d'événements qui peuvent arriver durant cette période. Vous allez être un petit peu sur tous les fronts. Il va falloir aussi certainement travailler à un nouveau projet, un nouveau départ ou quelque chose ici qui a une opportunité qui s'offre à vous. Voilà, ça va vous demander pas mal d'énergie. Mais également, au niveau relationnel, on sent que vous êtes sur la défensive ou en tout cas, vous cherchez à vous défendre et à ne pas vous laisser avoir par quelqu'un qui soit par le passé a manqué d'honnêteté ou soit parce que vous avez des soupçons ou des doutes par rapport à cette personne-là. Donc en tout cas, on vous invite à prendre les choses, on va dire, avec beaucoup de calme et beaucoup de diplomatie ici et surtout à vous faire confiance. Soyez vous-même dans cette situation-là. Soyez authentique. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Je vous souhaite une très belle quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.